Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage express du week-end du 27 et 28 janvier 2024. Tirage à choix multiple, 5 solides de Platon. Je vous laisse un instant pour choisir celui qui vous attire le plus. Et on regarde tout de suite ceux qui ont choisi le tétraèdre, donc l'élément feu. L'ambiance du week-end, c'est l'énergie du 4 de bâton. Ça nous parle de désir assez posé, assez stable. Le 4 nous parle d'engagement, le 4 de bâton nous parle d'engagement. Donc ça peut être un week-end en famille où on tient son rôle dans la famille, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enfant, que ce soit. Bref, on tient son rôle, les choses sont stables, pas de heure particulière. Quel va être votre état d'esprit ? Par contre, avec l'ermite, c'est... Avec le 9, on traverse toujours un petit peu une crise. On est quand même sur une arcane majeure. Donc cette stabilité-là pourrait finalement être un peu pesante et ne plus être si satisfaisante. C'est quand l'engagement, la stabilité finalement finit par nous enfermer dans quelque chose duquel on peut avoir du mal à s'évader. Et l'ircane de l'ermite nous parle d'un moment de crise, d'introspection. De peut-être, là, aller chercher au fond de soi, peut-être à travers les expériences du passé aussi. Ce qui pourrait nous permettre de se sortir de cette sensation d'enfermement dans ce que l'on vit, par rapport à nos désirs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu plan-plan. Là, on se sent peut-être moins vivant, moins vibrant. Et c'est une invitation à retourner en son fort intérieur pour se rappeler quelque part où sont nos zones de vibrance, où se situe notre excitation dans la vie, ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, ça peut être un week-end où vous pourriez être engagé, là, en famille et autres, mais être un petit peu à l'intérieur de vous, comme un petit peu en retrait. Quel va être l'événement potentiel ? Alors, l'événement, ça pourrait être un voyage, mais je sens plus, là, dans cette... J'ai la sensation d'une forme d'agitation intérieure, de remous émotionnel intérieur, qui nous donnerait bien envie de prendre la tangente, de s'éloigner, peut-être de faire un grand voyage. Il y a quelque chose dans la stabilité de ce 4, là, de laquelle on a envie de s'éloigner. Que ce soit dans notre fort intérieur ou que ce soit concrètement en s'éloignant de la situation ou réellement en faisant un voyage, en tout cas, en mettant un petit peu du nouveau. On a sans doute besoin de nouveau. Après le 9, c'est la roue de la fortune. Les choses, à nouveau, avancent. La vie reprend son cours et sa dynamique, surtout. Là, il y a quelque chose où il n'y a plus beaucoup de dynamique. D'accord. Le conseil, c'est de trouver le point de conciliation entre ça. C'est-à-dire entre cette lassitude, parce qu'il y a quelque chose de lourd, que je ressens quand même, qui n'est pas forcément apparent. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de crise apparente du tout. Même en apparence, tout va bien, tout est stable. Mais cet ermite nous parle d'une crise intérieure. Et plutôt que de prendre des mesures radicales d'éloignement, l'idée, le conseil du Béline, là, c'est plutôt de trouver le moyen terme entre subir cet ennui, quelque part, et prendre une tangente radicale. Il y a un compromis à trouver en vous, user de votre discernement, de votre intelligence, pour trouver votre place au milieu, sans prendre des mesures trop radicales, de mise à distance, d'éloignement, que ce soit par un retrait intérieur ou que ce soit par un mouvement concret extérieur. Il y a des choses, des informations à aller chercher, là, pour passer à une prochaine étape. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez choisi l'octahèdre, l'ambiance de ce week-end, cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe nous parle de mouvement, de sociabilité. Là, on est ouvert vers l'extérieur. On a envie d'aller vers de nouvelles émotions, des choses qui pourraient, là, nous ramener à une forme d'idéalisme romantique, d'accord ? Ou d'idéalisme, alors pas forcément romantique, mais même si avec le cavalier de coupe, on s'ouvre vers ça, vers la relation intime. L'idée, là, c'est de renouveler un petit peu son monde émotionnel, mais de mettre l'énergie et d'agir, en fait, par rapport à ce désir, là, de se tourner vers les autres, d'aller vers de nouvelles rencontres, explorer des émotions sans doute plus fortes. Votre état d'esprit, oui, c'est ça. Voilà, avec le cadre de coupe, on est dans une forme d'inertie émotionnelle. Et c'est exactement ce à quoi répond le cavalier de coupe. Donc, vous pourriez, là, ressentir ce week-end une forme de, oui, c'est ça, de stabilité, mais la stabilité avec laquelle on s'ennuie un petit peu. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de vibrance dans ce cadre de coupe. Et l'ambiance du week-end peut être extrêmement sociable. Vous pouvez, justement, plutôt que de rester tourné autour de votre frustration ou de vos frustrations émotionnelles, aller concrètement, là, vous sociabiliser, sortir, aller à la rencontre de celui ou celle qui pourra remplir cette coupe. Quel serait l'événement ? Un bel événement, alors, ça peut être vous, évidemment, si vous êtes une femme, si vous êtes la consultante. Si vous êtes un homme, ce peut être la femme que vous pourriez rencontrer ce week-end ou commencer à idéaliser dans votre tête aussi. D'accord ? Puisqu'avec ce cavalier, on parle d'idéaux. Alors, je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous convient idéalement ce week-end. Mais ce peut être déjà la rencontrer intérieurement, c'est-à-dire sans se figer sur la description de la personne idéale. Mais c'est ressentir quelles seraient les énergies les plus nourrissantes, qu'elle serait cette personne idéale en votre fort intérieur pour pouvoir l'appeler dans votre vie concrètement. Ça nous parle d'émotions, de toute façon, donc, il pourrait, là, ce week-end, à partir, finalement, d'une forme d'inertie émotionnelle, y avoir des rencontres, surtout si vous vous ouvrez, si vous vous sociabilisez ce week-end, et que ça agite tout bonnement vos émotions. Waouh ! Pour, peut-être, une rencontre. L'idée, là, c'est de s'ouvrir avec ce soleil. Alors, on avait une pleine lune en Lyon cette semaine. Là, c'est comment je rayonne, d'accord, dans mon monde. Donc, il y a quelque chose de très sociable. Ça peut être un week-end très sociable qui vous sort d'un côté un petit peu plan-plan, là, que vous pourriez vivre relationnellement ou émotionnellement, et que ça relance complètement les émotions, peut-être, à travers de nouvelles rencontres, qui pourraient générer, eh bien, vraiment, une relation, enfin, qui pourraient s'inscrire dans le temps. Écoutez, c'est un beau week-end. Je vous embrasse. Si vous avez choisi Lycosaèdre, donc l'élément O, quel va être l'ambiance ? L'ambiance est dans la maîtrise de son mental, ce week-end. Donc, est-ce que ce mental est équilibré ? Est-ce qu'il est en surchauffe ? En tout cas, on est dans l'analyse, on est dans la maîtrise du verbe, comme du... Alors, ça peut être un week-end où vous êtes extrêmement vigilant à ce que vous dites. C'est un week-end où, de toute façon, vous serez amené à un maximum confronté, à un maximum de logique, de discernement, de pragmatisme en termes d'intellect. OK. Votre état d'esprit, c'est de quitter une situation qui ne vous convient plus, de tourner le dos à une forme de conflit, qu'il soit concret, d'un point de vue relationnel, ou un conflit intérieur. Mais il y a quelque chose auquel vous voulez tourner le dos. Alors, l'événement avec l'ours, c'est plutôt sympathique. Vous pourriez soit rencontrer, être en contact avec cette personne, qui pourrait être une personne importante au niveau professionnel, quelqu'un qui, hiérarchiquement, a un poste assez respecté, qu'on peut reconnaître ici, dans sa maîtrise, justement, oratoire, dans sa maîtrise, peut-être, des affaires. Quelqu'un, en tout cas, de puissant. On nous parle de puissance, ce week-end. Donc, est-ce que c'est lors d'une rencontre, ou est-ce que c'est vous qui incarnez, finalement, cette posture ? Il y a peut-être une nouvelle posture que vous voulez prendre, là, par rapport au domaine matériel. Et on nous parle de Vénus, qui peut nous parler concrètement de finance. Et ici, voilà, on peut revoir de la finance, puisque ce roi d'épée a un bouclier, mais qui ressemble quand même fortement à un denier. Vous pourriez, là, réfléchir, poser les choses concrètement pour vous éloigner d'une situation inconfortable matériellement. et on vous dit, alors, soit, effectivement, d'être en auto-estime par rapport à vous, de, finalement, peut-être, incarner ce personnage puissant, là, qui trouve le courage, la force, la détermination de s'éloigner d'une situation qui ne lui convient plus et d'être dans une maîtrise totale de ses faits et dires. Ça peut passer par une rencontre, OK ? Ça peut être bénéficier, peut-être, des conseils de votre partenaire, ici, qui peut incarner une posture assez puissante, revenir avec un verbe nouveau pour s'éloigner d'une situation qui a pu être conflictuelle, mais conflictuelle en lien, peut-être, avec un partage de finances ou une stature. En tout cas, pas d'inquiétude, quelle que soit la situation de laquelle vous voulez vous éloigner, vous êtes protégé, de toute façon, puisque ce conseil, c'est de rester dans l'harmonie, de maintenir l'harmonie. Donc, peut-être, en étant vigilant, à ne pas vous éloigner trop radicalement, un petit peu trop brutalement avec cette ours, quand même, si c'est vous qui l'incarnez, restez dans l'harmonie, restez dans le respect de l'échange pour vous éloigner, sans doute avec une grande maîtrise d'une situation, là, qui a pu être un petit peu pénible, en tout cas, qui se dépasse ce week-end, que je vous souhaite très bon. Si vous avez choisi l'hexaèdre, donc le cube, l'ambiance de ce week-end, c'est l'ASDP. Super. L'ASDP, on explore une nouvelle opportunité en termes d'intellect, de pensée, d'intuition. En tout cas, on est dans le domaine du mental et il se passe quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas forcément une opportunité concrète comme peut amener le valet, le valet d'épais, mais ça peut être quelque chose qui germe en soi. Une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui surgit d'un coup et qui nous donne une vision très claire de là où on souhaite aller. C'est également l'énergie de la pensée créatrice, donc qui invite, là, à prendre conscience de la puissance de vos pensées et des vibrations qu'elles génèrent pour occasionner l'événement. Votre état d'esprit, ok, il est à la réception. Le pendu, c'est un moment de suspension. Les choses s'arrêtent, se suspendent un temps. On peut les croire finies, mais non, elles sont suspendues pour prendre conscience, pour adopter un nouveau point de vue qui nous permette de redébloquer la situation. Ce nouveau point de vue, il nous permet de trancher avec peut-être des relations, en tout cas prendre des décisions qui peuvent être assez tranchantes avec cet as d'épée. Donc là, vous pourriez passer à un week-end où les choses, où vous prenez un recul réel pour repenser les choses, peut-être, pour adopter donc un nouveau point de vue total. L'événement, c'est les échanges. Ce sont peut-être des échanges. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'arcane, dans cette énergie du pendu qu'il n'y a aucune interaction sociale. Mais là, on nous parle de quelque chose d'essentiel, d'un recentrage, d'une prise de conscience, mais à travers une verticalité quand même, qui pourrait se faire, les idées pourraient s'éclaircir, de nouvelles idées pourraient venir suite à des échanges. Donc amicaux, si vous devez sortir ce week-end ou autre. Et qui vont vous permettre de prendre de la distance par rapport à une situation émotionnelle, d'y porter un éclairage nouveau. D'accord ? Et de prendre toute la mesure de comment orienter maintenant vos pensées pour ne plus avoir à revivre ce qui a pu être de l'ordre d'un inconfort émotionnel. Ça peut être ces échanges aussi qui vous font prendre conscience d'une relation peut-être affective avec laquelle il faudrait trancher. Et ça peut se faire lors d'échanges ce week-end. En tout cas, nouvelle perspective, un nouveau potentiel de penser, de voir les choses avec le point de vue concrètement. Ça peut passer par la discussion ou ça peut... ça peut se résoudre par la discussion ou ça peut survenir lors d'échanges. D'accord ? Qui pourrait susciter de l'émotionnel, mais cet émotionnel-là va être un déclencheur de prise de conscience que ces émotions sont en lien avec votre manière de penser. Voilà. Et on pourrait vous ouvrir les yeux là-dessus lors de discussions. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez choisi le dos décaèdre, l'ambiance de ce week-end, c'est le neuf de bâton. Bon, avec le neuf, on est toujours un petit peu en situation de crise. D'accord ? On est presque à l'achèvement de quelque chose dans le domaine du désir. Donc ça peut être la relation, ça peut être un projet qui nous a inspiré un temps, mais sur lequel, là, on pourrait être un petit peu bloqué ce week-end. L'idée, c'est de dépasser peut-être des regrets, une forme d'amertume, des choses qu'on s'inflige et qui nous bloquent un petit peu. Il peut y avoir une forme d'insatisfaction. On peut aussi prendre la mesure. Bon, après, on est dans cette pleine lune, là. D'accord ? Et cette semaine, on a eu une pleine lune en Lyon qui nous a mis en pleine conscience, en pleine possession de toutes les informations pour pouvoir prendre le recul nécessaire sur ce qu'on a développé en lien avec nos désirs. Donc, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau créatif ou professionnel, si votre profession implique de la créativité. En tout cas, on pourrait, voilà, là, se sentir un petit peu moins confortable avec ça et peut-être remettre les choses en question. l'événement, c'est l'échange. C'est l'échange qui pourrait permettre une certaine prise de recul. En tout cas, c'est, vous êtes invité au discernement. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, de quitter les illusions, d'avoir un mental quand même très clair et assez inspiré. Quel est l'événement du week-end ? Alors là, on nous parle de finances, de finances, de souplesse, d'adaptation aussi. Donc, il pourrait y avoir un événement, une proposition, une proposition qui pourrait vous sembler trop belle. D'accord ? Vous pourriez avoir du mal à y croire en lien avec votre expérience. Votre expérience pourrait vous amener à croire que, bon, oui, super, on peut vous acculer un petit peu pour prendre une décision très rapide. Bon, on nous parle d'argent quand même, d'abondance. On nous parle d'abondance donc c'est peut-être là, exercer ce discernement pour, si vous êtes dans une forme de regret, de ne pas réussir à aller au bout de quelque chose, on vous dit ok, revenez, mettez peut-être moins d'ego sur cette perception qui ramène de l'amertume et de la frustration, regardez clairement les choses, des qualités dont vous avez pu manquer pour aller au bout de ce projet ou pour que cette relation soit pleinement satisfaisante, réagissez et réagissez en finalement actionnant vos pensées vers l'abondance, c'est-à-dire ne regardez pas la partie vide du vert. C'est peut-être ça, la frustration dans laquelle vous pourriez être ce week-end et on pourrait vous ouvrir les yeux concrètement sur la chance, sur l'abondance qui est déjà dans votre vie et que vous ne voyez peut-être plus. Mais ça peut être concrètement des belles opportunités qui se proposent par l'intermédiaire d'une femme, pourquoi pas, où il y a une proposition qui pourrait être particulièrement lucrative, évidemment, qui vous demande de réagir rapidement, faites-le avec discernement surtout. Jaugez les choses pour prendre votre décision mais l'idée c'est de regarder les choses en face. Il y a peut-être un petit peu d'ego à raboter là pour pouvoir prendre cette décision et laisser peut-être de mauvaises expériences derrière qui pourraient influencer le fait de ne pas y croire, ça pourrait être trop beau pour que. Exercer de votre discernement mais on nous parle quand même d'une grande abondance ce week-end que je vous souhaite très bon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada